Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une tenue pas du tout habituelle sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs dans une situation où je n'ai pas non plus l'habitude de faire des vidéos c'est à dire sur mon canapé pas coiffé en espèce de pyjama, ça c'est un vêtement d'alaisement mais ça ressemble plus à un pyjama avec beaucoup beaucoup de choses qui traînent partout derrière moi sur le canapé, bref bienvenue dans mon quotidien je dis ça comme ça mais je pense que du coup ça en dit long sur la vidéo qui sera en fait un vlog en fait pour vous expliquer en gros il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si je pouvais faire des espèces de vlogs pour montrer un petit peu mon quotidien, mon organisation etc donc j'avais envie de commencer cette vidéo plutôt le matin genre vers 8h là il s'avère que c'est 11h moins 20 donc autant vous dire qu'il y a déjà une bonne partie de la journée qui est passée je filme avec mon nouveau téléphone donc je ne sais absolument pas ce que ça donne en termes d'image et en termes de micro je dois avouer que je suis plutôt habituée à filmer avec un appareil de photo mais là pour le coup je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour moi sous forme de vlog parce que du coup je peux vous emmener partout avec moi pour faire un point rapide de la situation ce matin j'ai travaillé un max ah il y a le trépied qui va bouger dans 15 secondes j'ai ma fille qui est juste à côté on va se déplacer pour faire un point rapide de la situation ce matin j'ai pas mal travaillé donc c'est vrai que la maison est encore un peu dans son jus enfin l'appartement on a eu la gastro à la maison pendant 2 jours alors pas moi mais les enfants du coup là pour le coup ils sont tous retournés à l'école à part la petite dernière cet après-midi j'ai 2 enfants à la maison et du coup je ne sais pas exactement comment va être cette vidéo mais je vais essayer de faire un espèce de vlog un petit peu je bouge le téléphone je suis désolée j'ai ma fille qui essaie de prendre le trépied donc je vais essayer du coup de faire un espèce de vlog où je vous montre un petit peu le quotidien aujourd'hui je pense que ce sera que sur un jour parce que sinon il y aura trop de matière sur une seule vidéo je sais aussi qu'il y a tous les moments où je suis pas à la maison où je suis peut-être un peu moins à l'aise pour filmer bref je vais essayer on va considérer que cette vidéo est un genre de brouillon ou d'essai et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez vous me direz s'il y a des choses selon vous que je pourrais améliorer pour prendre la vidéo un peu plus attractive ou que sais-je comme ça je pourrais en faire assez régulièrement peut-être pas, enfin je vais pas me lancer dans une promesse mais je pense que je pourrais en faire une fois par mois au moins et du coup aujourd'hui vous allez passer la journée avec moi dans ma version la plus naturelle avec tout mon bazar en arrière-plan et mon bazar personnel mais c'est comme ça je ne vais pas faire d'effort parce que ma réalité aujourd'hui c'est ça il y a des jours où ma réalité c'est d'être pimpante dès 8h le matin là aujourd'hui ce n'est pas le cas pourtant tout va bien, on a bien dormi, bref mais voilà, donc ça va être une vidéo très naturelle finalement comme vous pouvez le constater le rangement de ma cuisine laisse fortement à désirer c'est donc l'étape que je vais faire maintenant c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait j'avais vraiment plein de boulot à faire ce matin il fallait que je fasse des photos, que je tourne une vidéo mais en fait je n'aurai pas le temps donc voilà, je lance des machines, je m'occupe de passer la speed, de ranger un petit peu je vais aussi plier du linge on verra si j'ai le temps de faire autre chose il y a un truc qu'il faut savoir c'est que comme je suis créatrice de contenu je travaille beaucoup sur mon téléphone et sur mon ordinateur du coup j'ai toujours mon ordinateur qui est allumé avec les messages whatsapp, les messages instagram et les mails qui s'affichent automatiquement je regarde si c'est des mails importants etc et après je retourne à mes petites affaires j'ai vraiment un quotidien qui est à 100 à l'heure qui s'arrête très rarement voire jamais mais il faut savoir qu'en fait depuis petite j'aime faire des choses, être active et ne pas m'arrêter donc voilà, en fait c'est un quotidien qui me convient assez bien, je me sens pas débordée je me sens pas envahie par ce quotidien mais c'est vrai que les temps de pause se comptent sur les doigts de zéro main finalement, mais je crois que si ça ne me convenait pas je ferai autrement c'était absolument pas l'objectif de cette vidéo mais il faut que je vous montre ce que ma maman a fait pour mon bébé je vais vous montrer quelque chose pour illustrer mon propos quand j'étais petite j'étais toujours habillée de manière hyper colorée en fait exactement comme mes enfants actuellement et il faut savoir que ça par exemple c'est ma maman qui l'avait fait pour moi donc il y a plus de 30 ans et quand elle m'a demandé ce dont j'aurais besoin pour bébé et ben j'ai répondu une combi arc-en-ciel et du coup elle nous a fait cette combi là qui est vraiment toute toute douce et qui est assez grande à mon avis elle lui ira relativement longtemps et j'aime trop parce que c'est vraiment, enfin on voit que c'est fait main en plus ça sent l'odeur de ma maman bref, j'aime vraiment trop et je me réjouis de lui essayer je vous montrerai je pense sur Instagram quand je lui aurai essayé pendant que je vous parlais mon bébé s'est échappé donc je vais aller regarder ce qu'il se passe elle est en train de téter un bonnet qui lui appartient et une paire de chaussures propres je vais aller lui changer la couche, ce sera déjà ça de fait on va changer les pesses ? sur le pouce ? je t'aime je t'aime il y a plusieurs personnes qui me posaient la question de savoir est-ce que mon chéri est vraiment là, est disponible la journée ou est-ce que je suis seule et en fait, alors il travaille souvent à la maison mais par contre il a des horreurs de travail vraiment vraiment intenses ce qui fait que majoritairement je suis toute seule s'il y avait une urgence ou ce genre de choses alors je pourrais tout à fait faire appel à lui parce que malgré tout il reste en général dans les parages et puis lui il reprend la main avec moi quand il finit de travailler en fin de journée donc ça dépend un petit peu les horaires qu'il a mais il a des horaires qui sont assez intenses il fait moins de 2 degrés dehors mais j'ai beaucoup trop chaud alors du coup je change de haut je vais m'occuper de changer le drap du petit coin de ma fille je vais aussi ranger un petit peu son coin le reste, donc les jouets des plus grands c'est vraiment eux qui vont ranger quand ils vont rentrer donc moi je vais m'occuper principalement de son coin à elle j'ai fini son petit coin vous voyez qu'il y a encore pas mal de petites choses qui traînent je vais continuer un petit peu ça je vais essayer de travailler, il me reste 15 minutes avant d'aller chercher les aînés à l'école donc je vais aérer un petit peu le salon je vais allumer une petite bougie, je vais bosser un petit coup puis je vous retrouve plus tard, je pense à l'heure du repas donc dans 45 minutes grand max je pars complètement en retard à l'école profitez de ces seules images que vous aurez de moi à l'extérieur parce que je déteste filmer à l'extérieur du coup c'est la course pour essayer d'arriver à l'heure je serai à l'heure, mais j'ai couru un petit peu on vient de rentrer et je suis arrivée à l'heure, ça c'est plutôt pas mal le repas de midi en général je fais un repas assez simple donc je ne me rends pas trop la tête et le soir j'ai fait quelque chose de beaucoup plus travaillant d'ailleurs les gamelles des chats on les a mis là-haut comme ça la petite n'y a pas accès ça évite qu'elle plonge ses mains et sa bouche à l'intérieur c'est très pratique, on avait déjà fait ça pour Nao qu'est-ce que vous êtes en train d'ouvrir ? le calendrier le calendrier de l'avant ? un table ! le calendrier de l'avant ? un table ! le calendrier de l'avant ? 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 non c'est pas pour toi ! il faut que je vous parle du drame de ma vie j'avais super envie de me faire un café et puis je bois pas du café sans lait il me faut du lait je n'ai plus une goutte de lait donc je ne peux pas me faire un café je suis très malheureuse je vais aller m'acheter du lait après j'ai de toute façon une réunion de parents d'élèves avec un de mes enfants après à laquelle je vais débarquer avec tous mes enfants parce qu'en fait on me l'a dit à la dernière minute donc je ne peux pas les faire garder donc je vais aller à cette réunion avec les enseignants et avec quatre enfants voilà c'est comme ça c'est pas grave et après j'irai me délester de quelques enfants parce que mon chéri sera rentré et puis je vais aller faire des courses et chercher du lait pour me faire un café si j'en ai encore envie d'ici là parce que ça risque d'être vraiment la fin d'après-midi là c'est une heure moins quart j'ai deux enfants qui vont repartir à l'école les deux petits vont rester ici Nao fait toujours des siestes l'après-midi donc je vais lui proposer de faire une sieste et pendant ce temps la petite dernière part à sa sieste aussi ce qui va me permettre à moi d'avoir une petite plage horaire de une heure et demie approximativement où je peux bosser à fond on s'est préparé sur le petit matelas au sol pour la sieste j'ai fermé les stores donc l'ambiance est toute cocooning il y a pas mal de lumière mais c'est la lumière qui vient depuis l'autre côté du salon donc voilà comme ça après je vais pouvoir renvoyer les enfants à l'école j'ai pas besoin de les accompagner puisqu'il y a que les deux aînés qui y vont donc ils peuvent y aller seuls on habite vraiment à côté de l'école et comme ça moi je vais pouvoir travailler un petit peu je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et ce sur quoi je dois travailler c'est avec ces chaussures que j'ai un partenariat en ce moment il faut que je vous montre je vais poser le téléphone je suis pas en partenariat avec eux dans cette vidéo mais je vous montre quand même c'est Wadling Shows et c'est une marque qui fait des barefoot donc des chaussures qui sont vraiment toutes souples de tous les côtés et il y en a pour les enfants pour les adultes elles sont vraiment trop trop confortables il y a plein de modèles différents et là pour le coup on est sur un modèle en laine intérieur et extérieur qui va pour l'hiver et je me réjouis trop 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 de les porter je les ai essayé comme ça à la maison mais j'ai pas osé encore les porter dehors et je pense que je vais commencer à les porter demain et j'ai aussi du coup les pères des enfants parce que du coup on en a reçu aussi pour les enfants ce petit bonhomme ça fait un moment qu'il est plus du tout en co-dodo mais pour les siestes il dort encore généralement dans notre lit on dort bien ? à toutes ? bonne nuit à tout à l'heure ? bonne nuit j'ai eu une collaboration hier sur instagram avec des culottes de règles vraiment trop trop canon et puis du coup je voulais faire quelques photos avec ces culottes je sais pas exactement où je vais les faire parce que du coup le salon et ma chambre sont pris on va voir et j'ai vraiment plein de cartons qui traînent on a vraiment peu d'espace pour ça ça c'est un carton de loisirs créatifs que j'ai reçu ça j'aime beaucoup je vous en parlerai je pense sur instagram si c'est pas déjà fait et puis là on a de la lingerie qui vient du site amorana qui est vachement canon et avec laquelle j'ai pris aussi quelques photos le seul endroit qui me reste du coup pour faire mes photos en sous-vêtements c'est ici autant dire que c'est pas un espace de vie qui fait rêver je pense que je vais enlever ce qui est ici on va faire un peu de la fausse réalité d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de pelotes c'est parce que j'adore faire du crochet vraiment mais que je n'ai pas trouvé la laine qu'il me fallait pour le projet que j'avais envie de réaliser maintenant du coup j'en ai acheté beaucoup trop et je vais devoir aller descendre en bas à la cave j'ai une immense caisse qui est remplie de pelotes de laine peut-être que je vous emmène après que je vous montre et si c'est pas dans ce vlog j'essaierai de le faire dans le suivant du coup la culotte de règle que je voulais photographier c'est celle-ci qui vient de chez Moods et qui est trop jolie j'ai un code promo que je peux vous donner sur instagram si jamais elle a dormi mais genre 30 minutes et ensuite elle s'est réveillée donc du coup j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire en me disant je vais tenter de la rendormir ce qui n'a pas du tout fonctionné je vais simplement travailler avec elle réveillée et je vais faire avec de toute façon c'est 2h15 bientôt donc dans pas longtemps je vais devoir partir avec tous les enfants pour ce rendez-vous en récupérant des enfants en chemin en direction de l'école donc bref je vais bosser le temps qu'il me reste j'ai essayé de retoucher un minimum mes photos d'ailleurs je peux vous montrer un petit peu sur l'appareil ce que ça donne j'ai pas filmé pendant que je faisais les photos parce que du moment où je suis pas très habillée voilà sur youtube on va éviter alors on repassera sur la qualité mais comme ça je peux vous montrer un petit peu ah puis à côté de ça c'est drôle parce que j'arrête pas de courir dans tous les sens et puis de prioriser tout le monde ma vessie va exploser donc en fait maintenant que tout est calme et que la petite est de toute façon réveillée je vais aller faire pipi voilà c'est passionnant on vous le dit pas dans un vlog en général moi je vous le lis je suis généreuse en information je vous annonce même quand je vais faire pipi il y a ma puce qui m'a rejoint sur le canapé donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite pause avec elle donc on va lire je pense un petit livre ou alors on va faire un petit jeu ensemble c'est un âge où c'est encore assez facile de les occuper en général et ensuite je vais faire ce que je fais assez régulièrement au début d'après midi c'est à dire que je vais m'installer par terre avec mon ordinateur sur les jambes en face d'elle donc elle n'est pas devant l'écran et elle elle va jouer un petit coup parce qu'elle est assez autonome contrairement à ma seconde qui ne l'était pas du tout c'était hyper pratique pour travailler mais elle pour le coup elle est assez autonome on va se préparer pour ce rendez-vous je vais attendre aussi que Nao se réveille parce qu'il dort profondément et on va gentiment y aller et c'est parti pour le rendez-vous que j'avais avec tous les enfants on est parti est-ce que tu sais où je sais la salle qu'a parlé ? on est rentré du rendez-vous je suis allée faire aussi des courses le rendez-vous s'est d'ailleurs très très bien passé et puis on est allé faire des courses que je vais ranger maintenant pour ce soir je pensais cuisiner un truc un peu travaillé et en réalité pas du tout j'ai la flemme et puis en plus j'ai pas fini de travailler donc du coup je vais plutôt partir sur un truc assez basique cette petite louloute elle est fatiguée donc je vais essayer de la mettre à la sieste c'est 17h je crois même pas 16h30 ou quelque chose comme ça et du coup l'idée c'est de lui faire faire sa dernière sieste de la journée en général elle en fait 2 longues ou alors 3 courses oui ? tu vas vite aux toilettes d'abord ? oui mais d'abord tu vas vite aux toilettes du coup voilà je vais la mettre à la sieste je vais m'occuper un peu du repas, de ranger les courses de plier un peu du linge si j'ai le temps et puis je vais bosser un petit coup oui je lui ai mis d'ailleurs ce petit cette petite combi que ma maman a fait j'aime beaucoup trop c'est adorable on commence à ne plus avoir de lumière du tout on voit qu'on est en hiver clairement il fait une nuit j'ai l'impression de vivre dans une grotte actuellement donc voilà je vais me réinstaller avec mon ordi je vais continuer à retoucher les photos que j'ai fait tout à l'heure et puis à préparer le post pour ce soir donc pour instagram et puis je pense qu'après je vais me lancer dans le repas qu'est ce que tu fais là dessous toi t'es coincé là ? j'arrive 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 c'est 19h30 la fin de journée a été assez dense et puis mon chéri est rentré du travail donc du coup c'est vrai que j'ai un petit peu moins filmé les enfants ont mangé ils sont prêts à aller se coucher donc gentiment on va passer un petit moment je pense ensemble et puis aller faire le coucher l'aîné il a toujours du temps pour lire des livres évidemment et puis cette petite là je vais aller la coucher maintenant parce que là on est déjà complètement dans ses heures de dodo en général entre 19 et 20 heures elle tombe de fatigue donc là on va aller peut-être faire une petite douche ensemble ou un bain et puis je vais la coucher et du coup cette vidéo s'arrête là voilà j'espère que ça vous aura plu je suis pas convaincue que mon quotidien soit assez palpitant pour être intéressant au vlog mais peut-être que c'est à vous de me le dire d'ailleurs je suis désolée pour la qualité de l'image là tout de suite parce qu'il y a vraiment plus de lumière donc je sais que mon téléphone rame un petit peu mais du coup vous me direz un petit peu ce que vous en pensez vous me direz ce que vous auriez envie de voir sur des vlogs je vous ferai aussi des vlogs par exemple pendant les vacances de Noël ou enfin vraiment dans des moments où on est toute la journée ensemble voir un petit peu comment se passent les journées et comment moi j'arrive à trouver du temps pour travailler étant donné que j'ai pas vraiment de vacances mais en tout cas voilà si vous avez des suggestions des sujets que vous auriez voulu que j'aborde ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous souhaite une très belle fin de journée je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos jusque là n'oubliez pas de vous abonner si mon compte vous intéresse je parle essentiellement de maternage de portage, d'accouchement à la maison d'allaitement, de grossesse et ce genre de choses du coup je me réjouis de vous revoir sur une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501 ...